... Un peu de douceur dans un monde de brut. Ce soir, on va vous faire rencontrer trois intervenants. Ce sont des acteurs qui font bouger les choses et qui justement prouvent qu'on n'est pas dans un monde de brut. Est-ce qu'il faut effectivement aller ailleurs pour apprendre à faire les choses autrement ? Moi, je suis venu en confiance, donc je ne viens pas forcément par rapport au thème. Je viens parce que je sais que je vais être inspiré en venant. J'ai trouvé ça vraiment formidable, énormément d'énergie, beaucoup de dynamique. J'ai eu très envie de venir à la deuxième et troisième édition. Je n'ai pas pu malheureusement, donc je serais contente d'être là ce soir. Satisfaire ma curiosité, parce que c'est vrai que je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est ma chef qui a eu déjà une très bonne expérience. Elle a dit que forcément, il faut venir. Ça fait de travail B. J'ai été intriguée par la typologie de ce type d'événement et le côté mystérieux qui s'est caché derrière track. C'est ma femme qui m'en a parlé et qui était venue à la séance précédente et qui m'a dit qu'il ne faut pas vraiment que tu vois ça. Ça ne ressemble à aucun des événements du soir habituels parce qu'il y a une ambiance sympa, parce que ça vous met de bonne humeur, parce qu'on ressort avec le sourire. Je me rappelle de mon premier smoothie en Angleterre en 2001. Et j'ai regardé cette petite bouteille avec des petites histoires un peu bizarres. Et je me dis que ça, c'est quelque chose de différent, impactant et que j'aime bien. Et moi, depuis 2001, je suis scotché sur les smoothie Innocent. Heureusement, les autres Anglais aussi. Et c'était vraiment une histoire de succès de 2000 entre 2000 et maintenant. On a une autre raison d'être, notre purpose chez Innocent, c'est de faire des nourriture et délicieuses nourritures et nourritures qui permettent les gens à vivre bien et à mourir vieux. Donc, c'est une opération caricative et qui est hyper participative aussi parce qu'on demande à nos consommateurs de tricoter les bonnets. Et en fait, avec chaque bonnet qu'on va vendre, avec les bouteilles qu'on vend avec les bonnets, on verse de l'argent aux petits frères des preuves. En 2009, il y a Coca-Cola qui a investi chez Innocent. Aujourd'hui, ils ont 58% des actions. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que la prise de décision, ça reste 100% avec les trois fondateurs. Les gens que je vois chez Coca, ils veulent plutôt apprendre de nous plutôt que de s'imposer sur nous. Et je pense qu'il y a Mouta Kent, le PTG de Coca, qui a dit qu'il veut que Innocent soit connecté, not intégré. Donc vraiment, on garde notre identité, notre esprit, nos valeurs. Je vous attends pour un atelier un peu de bonne humeur dans ce monde de... C'est grave, c'est très politique, mais c'est pas possible. Alors les machines, c'est bien, c'est... Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, je dirige une compagnie, et je suis clown, je dirige une compagnie de maintenant une centaine de comédiens professionnels qui ont une spécialité qui s'appelle le clown. Et ils vont toute l'année dans les hôpitaux français rencontrer des enfants malades. Et je pense profondément qu'il n'y a que des vrais artistes, des artistes formés qui peuvent faire ça. Il ne suffit pas d'avoir des bonnes intentions et un joli nez rouge. 20 lits avec des bip, bip, bip. Un vrai champ de bataille. On m'a demandé un jour, c'est quoi de faire clown à l'hôpital ? Je dis, c'est un peu faire des claquettes dans un champ de mine. Donc ça, si on ne comprend pas ça, on ne peut pas mettre la bonne distance et on ne peut pas jouer. Vous voyez ? Notre but, c'est de préserver l'innocence de l'enfant, qui reste un enfant jusqu'au bout de la vie. Jusqu'au bout de la vie. On espère vraiment que le plus d'enfants possibles profitent de ces clowns deux fois par semaine, toute la journée et toute l'année, même en été. C'est l'objectif que le plus d'enfants profitent. C'est cet objectif aussi qu'on a, de transmettre ce qu'on sait faire, un savoir-faire et un savoir-être. Ça évoque toute la brutalité permanente, tous les coups dans la figure, toute la densité, la tension qu'on vit à longueur de temps et finalement, dans la durée, elle s'accroît un petit peu. Donc si on peut ressortir avec un élastique qui est un peu moins tendu, ce sera génial. Moi, c'est un peu plus sûr dans un monde de bruit, c'est peut-être sortir de cet univers un peu relationnel très rapide et d'aller vers, justement, un peu de douceur dans l'armation. Qu'il fait froid, que ça donne un peu de chaleur, mais aussi, c'est vrai que c'est des temps difficiles et se donner un peu d'espoir, ça fait pas de mal. Alors pourquoi les cinq sens ? Nous, on va vous proposer plutôt de les adoucir, de les utiliser pour s'intérioriser. Et vous allez juste rester en accueil, en ouverture, en réceptivité du son et laisser tout votre corps vibrer à ces sons. Ensuite, il est posé sur vos yeux. Il reste le perlé. Soyez vraiment présent à la vibration des mains et des yeux. Alors je vais vous faire partager un moment entre olfaction et dégustation. Au cas d'un grain de raisin qu'on appelle la baie, la peau, ou la pellicule, en fait, contient à elle seule des éléments colorants, odorants et l'éthanat. Bon, ça vous fait penser ? C'est bizarre, il faut vous exprimer là, maintenant, parce qu'effectivement, dans les dégustations, les gens ne pensent pas quand ils disent. Alors, on n'est pas très loin, on n'est pas très loin, en effet. Je voulais vous inviter à faire un voyage plus intérieur et d'écrire votre autoportrait ici et maintenant à l'aide d'un poème qu'on appelle le Haïku. Celui qui a pris les notes le relie à l'autre, qui va écouter tranquillement pour s'imprégner de tout ce qu'il a dit. Nouvelle chose, donc ouvrez, s'il y a des choses qui s'ouvrent, vous ouvrez. Et personnellement, le monde de Brut, j'ai connu, et j'ai connu très près, puisque je suis grand reporteur. J'ai travaillé pour une émission que vous avez peut-être déjà regardée qui s'appelle « Envoyer spécial ». Et j'étais, pendant 15 ans, spécialisée dans l'investigation. Et quand je dis l'investigation, c'est que je suis partie dénoncer des trafics en tout genre, des dictatures, des choses qui ne sont pas belles sur la nature humaine. Moi, je passe mon temps à faire des programmes en prime time, à donner la parole aux méchants, à ceux qui détruisent le monde, et des gens comme ce monsieur, qui apporte, je dirais, un confort quotidien à potentiellement des millions de personnes, on n'en parle absolument jamais. Et c'est comme ça, donc, qu'est née Chamengo, qui est une collection de portraits vidéo sur les entrepreneurs qui changent le monde. Ce qui est génial, c'est que dans ce programme-là, il y a une attente de la jeunesse, on touche une fibre sensible, et même si les chaînes de télé pensent qu'il n'y a pas de public, moi, je suis sûre qu'il y a un public, et qu'on est au cœur d'une révolution. Vous allez réaliser une œuvre ensemble, pour beaucoup de douceur et beaucoup de couleurs. Le voilà ! La galette ! Elle est de bonne chanter ! Une œuvre d'une douceur et de couleur ! Inspirée, parce que ça m'a vraiment montré qu'il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de passion dans les gens qui viennent ici. Ce qui est bien dans ce genre de soirée, c'est l'ouverture des possibles. Caroline Simons, qui est une femme formidable, et son projet est magnifique. Finalement, on connaît tous des gens qui font des choses assez originales et qui méritent d'être valorisées, et je me dis que c'est une super idée. Partager plus loin, d'agir concrètement, et d'essayer d'inspirer. C'est plutôt la quête de sens et la finalité de l'action qui pose question et qui fait réfléchir. Le recentrage sur des valeurs humaines importantes. On cherche tous à donner un sens à notre vie de tous les jours, et on essaie de donner un sens aussi à notre travail. Et je trouve que c'est ça que la soirée a apporté, c'est poser les sacs, se dire de quoi j'ai envie, est-ce que je me lâche, et si je me lâche, vers quel domaine, dans quoi je me lance. Merci encore, très bonne fin de soirée, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501